Le docteur Weston Price fit le tour du monde au début du XXe siècle pour trouver la cause des caries dentaires. Il était parti du constat que de nombreuses tribus dites sauvages à travers le monde n'étaient pas touchées par les maladies modernes comme les caries dentaires, la tuberculose, les malformations ou encore les maladies mentales qui faisaient des ravages aux Etats-Unis et en Europe. Le docteur Weston Price commença son périple en Suisse en 1931 et 1932. Il étudia d'abord la santé, les habitudes de vie et l'alimentation des habitants du village de Kippel, dans la vallée du Lo Chantal, une vallée presque totalement isolée du monde moderne. Les habitants de ce village de 2000 personnes étaient quasiment entièrement autonomes pour tous leurs besoins sauf pour le sel de mer. Ils vivaient tellement reclus dans leur vallée depuis plus d'un millénaire que selon les légendes locales, les limites de l'univers étaient les montagnes et le glacier qui entouraient la vallée. Dans ce village, il n'y avait ni médecin ni dentiste parce qu'il n'en avait aucunement besoin. Il n'y avait pas non plus de police ni de prison, il n'en avait pas besoin non plus. Aucun camion, aucun cheval ni chariot ne pouvaient franchir les montagnes. Le peu d'échanges avec le monde extérieur se faisait à dos d'hommes. On y trouvait les hommes ayant parmi les plus beaux physiques de toute l'Europe et nombre d'entre eux, grâce à ce physique exceptionnel, étaient choisis pour devenir garde suisse du Vatican. A cette époque, la tuberculose était la plus grave maladie en Suisse, mais pas un seul cas n'avait été décompté dans la vallée. Leur agriculture consistait essentiellement en foin pour nourrir le bétail en hiver et en seigle pour nourrir les habitants. Les enfants passaient six mois à l'école et six mois à travailler à la ferme. Les filles apprenaient le tissage, la teinture et les confections de vêtements. La fabrication de la laine et des vêtements était le principal travail des femmes en hiver. Chaque famille possédait des chèvres ou des vaches, ou les deux. En été, le bétail broutait les pâturages les plus élevés, là où les glaciers fondent et laissent place à l'herbe nouvelle, pendant que dans la basse vallée étaient récoltés le foin et le seigle. Le labour se faisait à la main car il n'y avait ni charrues ni animaux de trait. Une petite quantité de légumes était cultivée pour l'été. Le lait était la plus importante ressource alimentaire. L'été, pendant que les hommes s'occupaient du foin et du seigle, les femmes et les enfants récoltaient le lait et fabriquaient les fromages qui étaient stockés pour l'hiver. Le beurre du mois de juin était considéré comme sacré. Ce beurre d'une richesse nutritionnelle exceptionnelle était le résultat de la pâture de l'herbe nouvelle qui poussait après la fonte des glaciers. L'alimentation des habitants se composait d'une tranche de pain de seigle complet, d'un gros morceau de fromage aussi gros que la tranche de pain, accompagné de lait frais de chèvre ou de vache. La viande était consommée environ une fois par semaine. La robustesse des enfants était telle qu'ils jouaient pieds nus et tête nus dans l'eau qui descendait du glacier, tandis que le docteur Price et sa femme portaient manteau et gants pour se protéger du froid. Dans ce village, le nombre de caries par personne était de 0,3, soit 0,9%. Les enfants examinés avaient entre 7 et 16 ans. Des échantillons de produits laitiers avaient été envoyés au laboratoire du docteur Price. Ils se sont avérés beaucoup plus riches en vitamines que les produits laitiers moyens des Etats-Unis ou d'Europe. Le foin s'est avéré être de qualité bien supérieure à la moyenne. Le docteur Price visita ensuite le village de Grachen dans la vallée de la Viège. Un examen des enfants du village montra que seulement 2,3% des dents étaient cariées. Là aussi, le seigle était l'aliment principal. Il était récolté à la main et broyé dans des moulins en pierre qui fonctionnaient aussi à la main. Seule de la farine complète était disponible. Pas de farine blanche n'était disponible dans ce village. Ici aussi, les vaches pâturaient l'été près des glaciers. Il visita ensuite le hameau de Visper Terminen, comptant 1 600 habitants. La particularité de ce hameau était qu'il cultivait des vignes pour faire du vin et des jus de raisin de différents niveaux de fermentation. Ils obtenaient ainsi des vitamines et minéraux supplémentaires que les deux précédents villages n'obtenaient pas, en particulier une quantité importante de vitamine C. Il est particulièrement intéressant de noter que, d'après les observations de Price, ces nutriments supplémentaires ne donnaient pas une immunité plus importante aux caries dentaires ni une meilleure santé des gencives comparée aux deux groupes précédents. 5,2% des dents observées étaient cariées. Leur alimentation était composée de seigle, de produits laitiers, de viande environ une fois par semaine et de quelques pommes de terre. Quelques légumes verts étaient consommés pendant l'été. La viande était généralement consommée le dimanche, et la semaine, des soupes à base de restes de viande et d'os étaient consommées. Les enfants buvaient du lait de chèvre en été quand les vaches étaient parties en altitude. Le docteur Price s'émerveillait du physique vigoureux et du caractère moral élevé de ces hommes robustes, tout comme de la belle constitution des femmes et des enfants, tous bien construits grâce à cette alimentation naturelle. Il écrivit Voici suffisamment de preuves qui répondent à la question de savoir si les céréales doivent être évitées car elles produisent des acides dans le système qui, s'ils se forment, seraient la cause de la carie dentaire et de nombreux autres maux, notamment l'acidité du sang ou de la salive. Quand l'homme n'a pas modifié le programme nutritionnel de la nature avec des aliments synthétiques et anormaux, on voit que ces enfants ayant grandi dans les Alpes deviennent des hommes d'une constitution supérieure, en contraste avec les visages décolorés et difformes des hommes produits par l'alimentation de notre civilisation moderne. A plusieurs reprises, il observa des jeunes hommes et femmes qui avaient eu des caries à certaines périodes de leur vie uniquement. Quand il leur demandait s'ils étaient sortis de leur montagne et à quel âge, ils répondaient généralement qu'à 18 ou 20 ans, ils étaient allés vivre dans telle ou telle ville pendant un an ou deux. Ils déclaraient qu'ils n'avaient jamais eu de dents cariées avant leur départ ou après leur retour, mais qu'ils avaient perdu quelques dents pendant la courte période passée loin de chez eux. Le Dr Price visita ensuite le village d'Ayer, sur la rive sud du Rhône, encore largement primitif, bien qu'une route gouvernementale avait été récemment aménagée. 2,3% des dents examinées étaient cariées. Là encore, les habitants vivaient principalement de seigle et de produits laitiers. Au village de Vissois, relié à la route depuis plusieurs années, le nombre de caries était de 20,2%. Étaient arrivées au village la farine blanche, les préparations sucrées à base de fruits telles que les confitures, marmelades, gelées, sucres et sirops. Chaque village avait ses fêtes et compétitions sportives. Les athlètes étaient nourris de grands bols de crème, considérés comme l'une des boissons les plus saines et les plus populaires, et le fromage d'été était toujours disponible. Le Dr Price écrivit « On rapporte que pratiquement tous les crânes exhumés dans la vallée du Rhône et pratiquement dans toute la Suisse où des sépultures existent depuis plus de 100 ans présentent des dents relativement parfaites, tandis que les dents des personnes récemment enterrées sont criblées de caries ou ont été perdues à cause de cette maladie. » Dans cette photo, on peut voir 4 jeunes filles avec de larges arcades dentaires et une disposition régulière des dents. Elles ont grandi dans la vallée de l'Occental ou d'autres vallées de la même région. Elles n'ont pas appris à utiliser la brosse à dents. Leurs dents sont couvertes de dépôts typiques de dents non brossées, pourtant, elles sont presque totalement exemptes de caries dentaires. Dans une étude portant sur 4 280 dents d'enfants de ces hautes vallées, seuls 3,4% étaient atteintes de caries dentaires. Enfin, Price finit sa visite de la Suisse avec le village de Saint-Mauritz. Il vit immédiatement que là, les enfants n'avaient pas les traits bien développés et les adultes n'avaient pas le physique impressionnant des villages précédemment visités. Il examina les enfants et constata que leurs dents étaient brillantes et propres, témoignant de la rigueur de l'utilisation de la brosse à dents et des dentifrices modernes. Les gencives et les dents étaient plus belles grâce à l'élimination des débris alimentaires et de la plaque dentaire. Le climat superbe de cette région, le cadre magnifique, combiné aux meilleures applications de techniques de soins dentaires modernes, aurait dû fournir une immunité à 100% contre la carie dentaire. Mais pourtant, en examinant les enfants de 8 à 15 ans, 29,8% des dents avaient déjà été atteintes de caries dentaires. Dans la plupart des cas, le régime alimentaire était moderne, farine blanche, marmelade, légumes en conserve, confiserie, fruits, et les seuls enfants qui n'avaient pas de caries dentaires se sont avérés être des enfants qui mangeaient des aliments naturels, du pain de seigle complet et beaucoup de lait. Près du lac de Constance, 100% de la population souffrait de caries dentaires. A Erisso, 25,5% des 2065 dents examinées étaient cariées. Sur cette photo, la jeune fille en haut à gauche a 16 ans et plusieurs de ses dents sont cariées jusqu'aux gencives, tout comme la jeune fille de droite qui est, elle, un peu plus jeune. Un autre changement observé entre les groupes isolés et les groupes des vallées inférieures était l'irrégularité marquée des dents avec rétrécissement des arcades et des autres traits du visage. Alors que dans les groupes isolés, aucun cas typique de respiration par la bouche n'avait été trouvé, beaucoup ont été observés parmi les enfants du groupe des basses pleines. Les enfants étudiés étaient âgés de 10 à 16 ans. Dans une des classes de 16 garçons du village de Saint-Maurice, il y avait 158 caries, soit une moyenne de 9,8 caries par personne. Deux enfants de cette classe n'avaient que 3 caries et un n'en avait aucune. Deux d'entre eux mangeaient du pain noir et du pain complet, l'autre mangeait du pain noir et de la bouillie d'avoine. Tous trois buvaient beaucoup de lait. Et pour finir, je vais citer quelques phrases du Dr Price que je tire de la fin de ce chapitre dans son livre. Il avait été supposé que cette épidémie de caries en Suisse était due à une carence en iode ou à une carence en vitamine D. Pourtant, l'ajout d'iode dans l'alimentation et l'exposition au soleil des enfants n'avaient rien à ranger. Même l'ajout de calcium dans le pain blanc ne réduisait pas les caries. Je me suis efforcée d'établir une clinique dans une ville voisine dans le but de démontrer à un groupe d'enfants que la carie dentaire peut être contrôlée par un simple programme nutritionnel. Un incident intéressant est arrivé à propos de la sélection des enfants pour ce groupe expérimental. Lorsqu'on a demandé aux parents de permettre à leurs enfants d'avoir un repas renforcé en nutriments par jour, l'objection a été faite qu'il ne servait à rien d'essayer de sauver les dents des filles. Les filles devaient avoir toutes leurs dents extraites et remplacées par des dents artificielles avant de se marier, car si elles ne le faisaient pas, elles les perdraient alors. Quand j'ai demandé à un fonctionnaire du gouvernement quelles étaient les principales maladies de la communauté, il dit que la plus grave et la plus universelle était la carie dentaire et la deuxième plus importante, la tuberculose, et que les deux étaient en grande partie des maladies modernes dans ce pays. Lorsque j'ai rendu visite au célèbre défenseur de l'héliothérapie, le docteur Rolier, dans sa clinique de Leysin en Suisse, je me suis étonnée des résultats remarquables qu'il obtenait avec l'héliothérapie dans la tuberculose non pulmonaire. Je lui ai demandé combien de patients il avait sous sa surveillance générale et il m'a répondu environ 3500. Je lui ai alors demandé combien d'entre eux venaient des vallées alpines isolées et il me dit qu'il n'y en avait pas un seul, mais qu'ils venaient pratiquement tous des plaines suisses. J'ai demandé à plusieurs cliniciens de Suisse qu'elles étaient leurs observations au sujet du lien entre la carie dentaire et la tuberculose chez les Suisses. J'ai noté que les rapports indiquaient que les deux maladies étaient généralement associées. Une immunité élevée contre les caries dentaires, l'absence de déformation des arcades dentaires et du visage et un physique robuste avec une immunité élevée contre les maladies ont tous été trouvés liés à l'isolement physique et à la limitation forcée du choix des aliments. Cela s'est traduit par une utilisation très libérale de produits laitiers et de pains de seigle complets, des aliments végétaux et de la viande servie environ une fois par semaine. Les individus des zones modernisées présentaient des caries dentaires généralisés. Beaucoup avaient des déformations faciales et dentaires et étaient très sensibles aux maladies. Ces maladies étaient liées à l'utilisation de farine de céréales raffinées, à une forte consommation de sucreries, de conserves, de fruits sucrés, de chocolat et à une utilisation fortement réduite de produits laitiers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada